C'est un livre utile, écrit par quatre chrétiennes. Un livre à quatre voix tissé de liens d'amitié, d'engagement et de raisons intimes. Il raconte la souffrance des victimes des pédocriminels. Pourquoi ce livre ? J'avais été très touchée par le dévoilement des abus sexuels dans l'Église. Ça m'avait touchée, choquée, indignée. Si nous ne l'avions pas fait, un jour on nous le reprocherait. Un jour on nous dirait « mais où étiez-vous ? » quand tous ces problèmes se sont dévoilés. C'est aussi la force de celui qui ose parler. Et je pense que dans notre association, justement, nous avons toujours incité les femmes à parler de ce qui leur arrivait. C'était un monsieur qui avait été abusé par un prêtre. Il n'en voulait pas à l'Église. Et puis par contre, un autre, c'était « je ne veux plus rentrer dans un office. » Je ne sais plus supporter une messe. Et donc, tout ça faisait qu'il fallait en parler. Quand il y a eu cette réunion où on a parlé des abus sexuels, tout à coup, j'ai parlé. Et je ne l'avais encore jamais fait. J'ai dit ce qui m'était arrivé chez un pédiatre quand j'avais 12 ans. Le silence, c'est le complice des criminels. Et c'est le poids qui pèse sur les victimes. Le poids qui est imposé aux victimes par les agresseurs. Le silence fait de nous des complices aussi. Si on n'accepte pas d'entendre, si on n'accepte pas d'écouter la parole des victimes, si on la range très vite dans le placard, on est complice. Le silence vous enferme. Le silence, c'est un tombeau. C'est une pierre qu'on roule sur vous. Et vous n'avez plus aucun moyen d'en sortir. Le silence, moi, que j'entends, c'est le silence de la personne qui a été abusée. C'est ce trou noir. C'est cette lumière qui a été éteinte. Quelqu'un a éteint la lumière. Tant pis pour ceux qui me reconnaîtront et que ça choquera. Parce qu'il y a des gens qui vont être choqués. Parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. Surtout dans un certain milieu, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et ça, je lui ai dit, tant pis, j'assume.